3 Pardon Pascal ? Vous auriez pu faire ce duo ? Avec un trio ? Fallait juste qu'ils nous acceptent Oui mais bon, vieille canaille Allez d'accord Prends ça dans le nez René Nous avons rendez-vous tous les matins Aux alentours de 9h20 avec un chef d'entreprise Mayonnaise, ça s'appelle Made in Mayenne Exactement, c'est le principe de notre rendez-vous Et ce matin nous sommes avec Stéphane Legrand Bonjour Oui bonjour à tous Bienvenue dans nos studios Vous avez créé en 2009 Pro Insec Entreprise indépendante spécialisée dans la prévention des risques professionnels D'ailleurs on va tout de suite expliquer Pro Insec Pro Insec, c'est issu de mon passé Ça veut dire professionnel de l'incendie et du secours Et alors, quand on parle des risques professionnels C'est vrai qu'ils peuvent être nombreux Vous avez une spécialisation ? Alors au départ oui, bien sûr La sécurité incendie Donc l'idée c'était d'accompagner spécifiquement dans ce domaine là Et puis au fur et à mesure des années, le développement des compétences Et bien aujourd'hui on couvre l'intégralité des risques professionnels Voilà C'est-à-dire quand on dit l'ensemble des risques professionnels C'est pour permettre aux auditeurs de bien comprendre votre activité Donc effectivement vous avez le risque incendie Qui est un risque essentiel dans les entreprises Un domaine que vous connaissez bien Très bien, vous avez le risque électrique Vous avez le risque de chute Vous avez des risques comme ça qui sont existants dans les entreprises Et aujourd'hui on les couvre intégralement C'est-à-dire que vous intervenez dans les entreprises Pour justement détecter ces risques ? Alors voilà exactement La première phase c'est ça C'est d'accompagner l'entreprise Alors à travers ce qu'on appelle l'analyse du risque Le document unique Voilà, puisque c'est des choses qui sont impératives dans les entreprises Et ensuite L'idée c'est par contre vraiment d'assister les entreprises Pour mettre en place la politique prévention en fait C'est surtout ça Assister, les accompagner et leur permettre de trouver des solutions C'est ça Alors il y a le côté solution Et je dirais même à travers la présentation que je fais après Vous verrez qu'on accompagne aussi dans la gestion des coûts C'est-à-dire ? C'est-à-dire que Et ça c'est Madine Mayenne Pro-Insec a été le premier courtier spécialisé en santé et sécurité On a créé en fait ce métier Il existait les courtiers en assurance Et bien depuis 2009 il existe le courtier en sécurité incendie Ce qui permet de comparer donc différentes offres Et puis de choisir peut-être le rapport qualité-prix Le meilleur rapport qualité-prix C'est exactement ça C'est-à-dire qu'on accompagne aussi les entreprises Dans la gestion des coûts Dans le choix des prestataires En toute indépendance Puisque nous on est vraiment tenu par personne Oui vous ne faites pas partie d'un groupe Non Je le disais tout à l'heure Le domaine de l'incendie vous le connaissez bien Parce que vous avez été pompier Ah oui moi je suis ancien pompier professionnel Effectivement j'ai fait 16 ans chez les pompiers de Paris On fait une semaine spéciale pompier de Paris Hier nous avions également un ancien pompier de Paris Vous aussi et donc vous êtes resté dans le domaine finalement Risques incendies, risques professionnels plus largement Oui alors en fait l'idée au départ C'est voilà on est spécialisé dans un domaine Mais on se rend compte qu'au fur et à mesure du temps Dans l'accompagnement Et puis aussi je vous dis Dans le développement des compétences A travers des formations A travers aussi l'échange avec d'autres partenaires Ou des gens qui appartiennent maintenant au réseau Pro-Insec Et bien on a réussi à répondre à l'intégralité des besoins Des entreprises dans ce domaine Pourquoi avoir créé cette entreprise en Mayenne ? Et bien écoutez Donc moi je suis arrivé en Mayenne en 2005 Pour des raisons familiales Voilà et je m'y trouvais très très bien Et je trouvais aussi que Parce que la question est judicieuse On m'a demandé pourquoi J'avais pas monté cette entreprise Plutôt sur une grande ville Là où il pouvait y avoir un rayonnement plus important Ah bah c'est un industriel plus important aussi Oui voilà L'idée c'était moi Je me suis dit Si ça marche en Mayenne Et bien ça marchera partout Et aujourd'hui Et donc possibilité de se développer donc Exactement Et c'est ce qui fait la chose aujourd'hui On l'aura compris Installer un Mayenne Mais pas uniquement pour les Mayennais donc Ah non Puisque en fait on travaille sur le territoire national Voire même depuis très peu de temps On travaille même à l'international Puisque à travers un système de franchise Qu'on a mis en place On vient d'ouvrir une agence en Suisse Donc voilà On va continuer bien sûr à en parler Proinsec C'est le nom de votre entreprise Stéphane Legrand Vous êtes avec nous ce matin Dans le cadre de Made in Mayenne On se retrouve dans une minute Il est 8h43 France Bleu Depuis 35 ans France Bleu Mayenne Accompagne le stade Lavalois La roi de Quintin là-bas sur le côté gauche Le centre de Quintin avec Alioui dans la surface La preuve et le but Le but de Rachid Alioui Suivez tous les matchs en intégralité Sur France Bleu Mayenne Ballon dans la surface La preuve et le but Le but d'Asanala Asanala qui ouvre la marque Après moins de 5 minutes Dans cette première mi-temps Le stade Lavalois Joue sur France Bleu Mayenne Avec Thierry Ruffat Gilles Damangui Et Gérard Lecoq Le prochain match Et le dernier match D'ailleurs ça sera vendredi soir Laval accueille le Paris FC Pour le dernier match de la saison Donc une rencontre à suivre Dès 20h35 Coup d'envoi 20h45 Sur France Bleu Mayenne France Bleu France Bleu Mayenne A bientôt 9h moins le quart C'est déjà le deuxième volet De Made in Mayenne Et nous sommes donc Avec le patron De Pro-Insec Stéphane Legrand Qui nous a présenté L'activité de l'entreprise Et vous avez commencé A l'aborder Pro-Insec Donc une marque Une enseigne Mais aussi une franchise Donc Et oui Donc à travers Le concept un peu novateur Du côté courtier Et bien effectivement On a réussi A mettre en place Un système de franchise Alors Ça s'est fait aussi A travers Et là je remercie La chambre de commerce Puisque Elle m'a bien accompagné Dans ce domaine là Mais effectivement Je cherchais à me développer Au national Et j'étais plutôt parti au départ Pour essayer d'embaucher des gens Sauf qu'embaucher aujourd'hui C'est pas évident Et puis Ça demande Il y a plein plein de contraintes Et donc on s'est rendu compte Qu'en fait le concept De la franchise Était un concept Qui pouvait être intéressant Et aujourd'hui On s'aperçoit Que c'est le cas Puisque nous sommes Là à l'heure actuelle A 7 franchises Et on devrait en avoir Pas loin d'une dizaine 7 agences Sur le territoire Voire à l'international C'est ce que vous disiez Il y a une agence en Suisse C'est ça Donc Alors au départ On visait une quinzaine d'agences Sur le territoire national Avec les dom-toms Enfin anciennement les dom-toms Et puis On s'aperçoit qu'en fait Dans les pays Comment dire Où on parle français Où concrètement La législation s'approche de la nôtre Et bien on est susceptible Aussi d'intervenir Donc on se dit pas Qu'on n'irait pas en Belgique Au Luxembourg Dans des endroits comme ça C'est à dire qu'aujourd'hui Vous répondez vraiment à un manque Aujourd'hui les entreprises N'avaient pas forcément D'intermédiaires D'interlocuteurs Pour répondre à leurs problématiques Des risques professionnels Alors il y a Il y a Il y a Beaucoup d'intervenants Mais L'avantage qu'on a nous C'est qu'à la limite On va intervenir D'un bout à l'autre de la chaîne C'est à dire On va pouvoir apporter L'expertise de conseil au départ Et on va pouvoir aller jusqu'à La partie commerciale Tout au bout de la chaîne Chose qu'on n'est pas beaucoup A pouvoir faire en fait Voilà L'idée c'est L'idée est là On peut prendre un exemple Vous arrivez dans une entreprise Un dirigeant d'entreprise Vous appelle Voilà On aimerait Étudier un petit peu Les risques professionnels Dans notre entreprise Est-ce que vous pouvez faire une étude Comment ça va se dérouler finalement ? Eh bien l'idée c'est Comme je disais tout à l'heure Dans un premier temps De voir si la prévention Est mise en place Si l'analyse a été faite L'analyse des risques Si elle a été retranscrite Dans le document unique Ce document unique Ce document unique Va voir s'il correspond vraiment A ce qu'est l'entreprise Son organisation Etc Et puis ensuite Une fois qu'on a confirmé tout ça L'idée c'est surtout Et c'est là l'intérêt de la prévention C'est le plan d'action Qui vient derrière C'est-à-dire Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? C'est bien d'avoir analysé les risques Mais maintenant Qu'est-ce qu'on fait Pour qu'on puisse justement Permettre à chacun De travailler dans les meilleures conditions Et donc à la limite D'améliorer Je dirais Même l'organisation D'améliorer aussi Les conditions de travail Dans l'entreprise Et donc Vous apportez une expertise Finalement Au sein même de l'entreprise Exactement Et on va jusqu'à la partie formation Puisqu'on est aussi Organisme de formation Donc moi je suis formateur Depuis plus de 25 ans maintenant Pour les salariés Pour les salariés Et des formations pour les salariés Oui exactement Qui peuvent par la suite utiliser du matériel Par la suite du matériel d'incendie par exemple Oui oui tout à fait Formation incendie Formation premier secours Et puis derrière par contre Des formations très spécifiques Aujourd'hui on fait de l'ingénierie de formation C'est-à-dire que le but pour nous C'est pas de faire une formation J'irais basique Puisque le risque Le risque incendie par exemple N'est pas le même Dans une entreprise Je ne sais pas si je peux citer Des noms de gens avec qui je travaille Mais N'est pas le même à la CERAP Et à Montbana Vous voyez Donc on ne peut pas faire tout à fait Le même type de formation Dans ces deux entreprises Par exemple Et alors vous avez combien de salariés ? Parce que vous l'avez dit Vous travaillez des franchises Mais il y a quand même des salariés Au sein de Pointe Sec Alors tout à fait Donc effectivement Aujourd'hui on est donc deux associés Et on a deux salariés Voilà Et donc on a à peu près aussi Une quinzaine de Je dirais D'experts conseils formateurs Qui sont rattachés à l'entreprise À travers les franchises Et à travers le réseau Le réseau Pointe Sec Vous l'avez compris Pour Une Sec Une entreprise qui se développe Et qui est née en Mayenne Précisément À quel endroit d'ailleurs ? Vous êtes à Louvernay il me semble Voilà Alors au début Les bureaux étaient sur Mayenne Et puis on s'est recentrés Voilà Effectivement On est au centre Coy À Louvernay Voilà Stéphane Legrand Avant de se séparer On aime parler des sujets Dans l'ère du temps Des sujets d'actualité Et je crois que vous aimez le sport Et d'ailleurs vous le prouvez Avec votre entreprise Alors oui effectivement J'aime le sport Malheureusement Je n'ai plus tout à fait le temps D'en faire comme j'en faisais avant Mais j'essaye de trouver des moments pour ça Un peu de course à pied Un peu de vélo Mais surtout Aujourd'hui ce que je fais C'est que j'accompagne Certaines associations sportives À travers le sponsoring Donc j'en ai deux Alors plutôt dans mon milieu de référence Puisque je sponsorise à la fois Les sapeurs-pompiers de Paris L'équipe de football Des sapeurs-pompiers de Paris Qui sera au championnat de France Sapeurs-pompiers Dans un mois à peu près Ah oui en plus C'est une équipe qui gagne alors Ah oui oui Ils ont été plusieurs fois Champion de France Sapeurs-pompiers Et puis j'accompagne aussi L'association sportive Des sapeurs-pompiers de la Mayenne Et d'ailleurs à ce titre Si vous me permettez J'aimerais les féliciter Parce que ce week-end Ils étaient au championnat de France De semi-marathon En Vendée Et Madine Mayenne Par équipe 3ème quand même Ah oui Voilà une médaille de bronze Par équipe Bravo On les félicite On les encourage Les pompiers donc Volontaires Mayennais C'est ça Volontaires professionnels Voilà Et puis en individuel Trois médailles de bronze Et une médaille d'argent On les félicite Des champions Bravo vraiment bravo à eux Ils ont été performants Bravo en effet A ces pompiers Qui ont participé A ce semi-marathon Donc c'était le week-end dernier C'était ça Merci beaucoup Stéphane Legrand D'avoir été avec nous ce matin Je vous souhaite une très très bonne journée Merci à vous de même Au revoir